salut merci de te joindre à moi pour ce vidéo de yoga donc aujourd'hui ce qu'on va travailler ça va être les bras le haut du corps et aussi comment engager toujours les abdominaux pour bien travailler donc ici je prends le temps de t'enseigner la base donc comment bien engager activer les mains pour travailler le haut du corps et ce qu'on va faire c'est que ça va être surtout en travaillant les poches up le chaturanga et le downward dog également donc c'est sûr que ça va être beaucoup de travail sur les poignets et c'est pour ça qu'il faut bien activer la paume de la main afin de protéger le poignet en tant que tel ok donc j'invite tout de suite à me rejoindre à si sur tes si c'est confortable sur tes tibias ok donc pour ça faire tu peux aussi t'assurer que tes talons soient alignés avec ton bout des orteils des fois ils ont tendance à aller vers l'extérieur ok donc et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai déposé un cube en dessous pour venir me supporter dans la poisson pour que ce soit confortable donc ici on va venir simplement voir l'explorer le travail des mains qu'est-ce qu'on doit faire donc si j'ai quatre coins des mains j'ai la base de l'index la base du petit doigt la base de la paume et la base du pouce ok donc ces quatre coins là doivent être bien imprégnés au sol ok donc si on prend les deux mains ensemble on les presse l'une contre l'autre et qu'on essaie de ressentir bien ces quatre coins tourne les doigts vers le bas et viens voir est-ce qu'il y a une petite ouverture entre tes poignets donc il devrait y avoir un petit trou ici pour venir protéger le tunnel carpien et donc l'articulation de ton poignet c'est ça qu'on va vouloir essayer je dis pas que ça va se faire tout de suite dans toutes les postures mais c'est ça vers quoi on veut tendre quand on fait toutes les postures sur les mains dans le domaine de la table la planche ok donc il y aura beaucoup d'emphase là dessus aujourd'hui maintenant pour déjà commencer à le ressentir vient en posture de la table les genoux sous les hanches les mains sous les épaules et bien vraiment comme c'est là aujourd'hui on va jouer dans un carré de sable quand on est à la plage yeah bon pour les chanceux qui sont capables de trouver une plage près de chez eux tant mieux mais sinon pour nous on va le faire dans notre salon et imprégner les doigts mais surtout les quatre coins des mains ce qui arrive souvent c'est que la base de l'index va pop et qui va comme se décoller donc on y est vraiment comme si c'était des ventouses ok déposer les pompes de la main et puis si jamais les poignets sont affaissés c'est peut-être parce que le poids il est trop vers l'arrière donc vie simplement amener vers l'avant le poids et puis déjà on peut ressentir le travail dans les bras ensuite on veut s'assurer que les plis des poignets soit dirigé parallèlement au tapis on amène l'index comme s'il venait vers le pouce le pouce vers l'index également les pieds des coudes se regardent l'un vers l'autre et donc il ya une légère rotation extérieure des bras ok donc ce que ça veut dire c'est que le bicep qui est le muscle avant du bras va regarder vers l'avant il ya une petite spirale du tricep qui regarde vers l'arrière le tricep c'est le muscle arrière du bras ok donc ça c'est vraiment ça qu'on va vouloir ressentir en tout temps reviens sur tes pieds on va venir détendre les poignets entre l'as des doigts et il fait des rotations de tes mains d'un côté comme de l'autre aujourd'hui on expérimente ensemble comment ça se passe au niveau de nos bras nous donc aujourd'hui c'est ta pratique à toi je suis pas avec toi en ce moment donc fais attention à bien écouter ton corps et à faire le mieux que tu peux prends les options qui te conviennent aujourd'hui donc on revient les mains sous les épaules les quatre coins bien ancrés les pouces va vers l'index l'index va vers le pouce le poil légèrement vers l'avant pour avoir la petite ouverture sous les poignets et on va venir reculer en fait les genoux pour venir en posture de la planche sur nos genoux ok donc on va activer le bas ventre et puis plutôt que de s'affaisser des fois ça se peut qu'on puisse observer que le poids va vers le sol mais en fait nous même quand ils sont bien activés repousse vers le haut notre poids et donc là c'est plus facile de forcer correctement et expire garde les coudes près du corps et on va faire un peu ça et remonte yes et expire garde les abdos engagés et remonte expire vers le bas et rentre vers le haut et viens en posture de l'enfant les bras vers l'avant les fesses vers l'arrière les pouces de front garde les mains actives au sol pour un meilleur étirement tu peux dans cette posture là planter ton intention dans ta tête dans le sol pour ta pratique d'aujourd'hui pour ma part ça va être d'explorer avec toi qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des bras pour les renforcer maintenant amène les deux bras vers la loge et inspire ressens ton souffle contre tes cuisses à la prochaine expiration on ramène les mains au centre et expire les mains vers la droite pour étirer le côté des côtes et inspire et inspire revient au centre et inspire revient au centre viens en table donc amène les genoux sous les hanches les mains sous les épaules emprègne les mains au sable on va se faire désaccroir quand on est au sable ici viens planter le bout des orteils soulève ton poids en venant activer également les omoplates vers l'arrière donc les points des omoplates vont l'une vers l'autre engage les abdos et soulève les genoux un petit moment pour l'ours inspire bien ici et expire doucement contre on reste pour une autre inspiration inspire et ajuste au fur et à la mesure de ta posture avec les nouveaux points de référence qu'on a appris ensemble et une dernière expression inspire et garde actif les abdos et expire dépose les genoux et presse dans tes mains vers l'arrière pour la posture de l'enfant tu peux venir déposer les mains sur le côté de ton corps pour un laisser aller complet et connecte à ton souffle pour une inspiration ramène les mains sous les épaules les genoux sous les hanches en table plante le bout des orteils active bien les bras ici c'est comme on va on va forcer comme si on pouvait amener les bras l'un vers l'autre engage les abdominaux toujours et c'est comme si on avait un gros ballon de plage l'un vers l'autre et on garde l'index bien ancré au sol soulève les genoux presse vers l'arrière avec tes mains amène le cotis vers le plafond et puis on est en dents moins d'oeil donc on garde le gros ballon de plage entre nos bras on force un vers l'autre on détend les épaules loin des oreilles et puis on garde les genoux pliés pour étirer le plus que possible le dos vers l'arrière inspire sur la pointe des quais et expire en planche baisse les fesses active entre le nombré à l'intérieur soulève le derrière des cuisses vers l'arrière pour activer les jambes et presse dans tes mains pour te sentir grande et pas t'affaisser donc on reste active dans tout le corps descend les genoux garde les coudes près du corps et les abdos engagés pour expirer et venir vers le sol le turanga mains en dessous des épaules presse dans les pieds au sol soulève les genoux du sol active bien les jambes active-le avant inspire au bras on ouvre le coeur et expire vers l'avant amène le bout des doigts à l'extérieur du tapis on garde la même activation des ondes donc le dessus des pieds presse contre le tapis inspire soulève et expire c'est comme un petit serpent qui se passe on revient vers le tapis inspire soulève et expire vers le tapis inspire soulève le haut du dos avec l'ouverture du coeur et expire reviens d'aller ramène les mains sous les épaules les orteils engage les abdominaux rentre le montré à l'intérieur les coudes près du corps passe par les les genoux pour te soulever en planche sur les genoux donc les quatre coins les mains sont bien activés les l'index 13 vert le pouce et puis j'ai une petite spirale externe des épaules pour amener le bicep vers l'avant le tricep vers l'arrière et j'engage mes abdominaux pour être en planche sur les genoux plante les pieds et soulève les genoux pour être en planche et expire si tu es capable descend quelques pouces et reviens vers le haut descend quelques pouces et inspire vers le haut une dernière fois expire quelques pouces vers le bas et inspire vers le haut descend sur tes genoux et tes gros orteils touchent ensemble et les genoux s'ouvrent pour la posture d'enfant les bras à l'avant très bon inspire soulève-toi en table ici on va venir étirer un petit peu les poignets les doigts vers les cuisses si ça l'étire trop bien plus amener ton poids vers l'avant et si tu veux plus d'étirement le poids plus vers l'arrière ok et puis main droite la paume inversée donc c'est comme l'arrière de la main bien contre le matelas soit les doigts vers la gauche ou vers les cuisses ça peut être intense comme étirement donc vraiment vas-y selon ce que ton corps te dit explore il n'y a pas de bonne ni de mauvaise façon de le faire soit simplement l'écoute bien très bien t'asseoir sur tes tibiettes ferme les yeux et prends contact avec ton souffle pendant un instant tu peux même t'imaginer à la plage en vacances avec le le vent du bord de mer l'odeur du bord de mer on va pas rêver entrelace les mains derrière le dos garde les coudes pliés ils soulèvent le coeur tirant vers l'arrière les abdominaux ils restent activés pour venir pour pas que les côtes et pas vers l'avant donc les côtes sont bien attachées aux abdominaux tirant vers l'arrière pour ouvrir le coeur et tu peux même plonger vers l'avant si c'est accessible pour toi mettre le front au sol inspire remonte le dos droit et relâche bien viens un peu sur de la table on prend tes mains au sable plante tes orteils engage les abdominaux presse bien entre tes mains active les licep et les triceps et soulève le bassin vers le haut le coccyx vers le ciel presse les mains loin du corps et entre tes deux bras c'est comme si tu devais retenir le ballon de plage engage les abdominaux pour bien allonger le dos et il reste ici inspire presse dans les mains loin du corps tu peux que les mains glissent comme moi c'est pas grave et expire surtout garder les épaules loin et les oreilles inspire sur la pointe des pieds amène ton poids vers l'avant pour la planche baisse les fesses rentre le nombré de l'intérieur presse dans tes mains garde une belle ligne droite de tes pieds à au-dessus du crâne de ta tête c'est d'observer ici tes mains sont bien actives et expire les coudes vers le corps descend quelques centimètres et reviens vers le haut inspire et expire on redescend une autre fois et expire ici c'est important que les épaules restent vers le haut et expire dépose les genoux et reviens jusqu'en bas chaturanga les coudes vers le corps presse le dessus des pieds soulève les genoux active le bord présente les mains et soulève le coeur vers le haut et expire regarde devant le tapis présente tes mains plante les pieds chaturanga les coudes vers le corps active bien les mains les abdos avant même de partir soulève les genoux les cuisses et presse en tes mains pour la plochette presse loin de ton corps pour les dents moins d'âne les mains le laisse beaucoup redescend sur tes genoux posture de l'enfant et expire et expire en table déplacement poids vers la main droite soulève la main gauche au ciel pour une petite torsion et expire glisse la main gauche sous le bras droit pour étirer déposer l'épaule gauche au sol et étirer les bras et l'espèce vers le ciel et respire vers le ciel et respire et respire ici glisse la main droite sur la main gauche l'épaule droit de lien au sol et les deux mains sont actives et loin du corps à ta prochaine inspiration ramène la main gauche pour te soulever la main droite sous les épaules sous l'épaule droite bien les orteils active les mains au sol ramène les coudes l'un vers l'autre presse les bras comme s'ils tenaient un ballon de volleyball un gros ballon et soulève le bassin pour aller en bas l'épaule presse les mains loin du corps active les abdominaux inspire sur la pente des pieds et expire planche ramène les coudes près du corps tu as tout l'angle soit sur les genoux ou en contrôle et expire inspire plante les les mains sous les épaules plante les pieds sous active les abdos inspire et monte entre vos bras et expire redescend garde les mains plantées les pieds plantés coudes vers toi active les abdominaux et essaie de te hausser en planche vers le haut active les cuisses vers le plafond et expire les mains loin présente les mains pour le dame ou le dame et expire le genou et assis-toi sur tes tibias ferme les yeux restes en la chaleur dans ton corps à ce moment-ci où est-ce qu'elle se situe rende compte avec ton souffle amène la main gauche derrière pour rejoindre sur le côté droit et penche l'oreille droite sur l'épaule gauche eh l'épaule droite excusez l'oreille droite vers l'épaule droite Et non l'épaule droite qui va vers l'épaule. C'est donc vraiment l'oreille qui va vers l'épaule. Et tire sans l'étirement du tricep à gauche. Tu peux en relâcher les deux doigts, les deux mains ensemble du côté droit du corps. Et étirez en pressant l'épaule gauche vers le sol. Et ainsi, reviens au centre. Change de côté, donc les deux mains vont du côté gauche si c'est accessible. Amène l'épaule droite vers le sol. Et l'oreille gauche descend vers l'épaule gauche pour sentir l'étirement dans le tricep droit. Inspire, détache les mains. Et, venez en table, presse les mains, impreigne des empreintes dans le sable. Plante le bout des pieds, active les abdos, active les bras, soulève en bas de l'épaule. Et, venez, venez, ramenez, marche les mains vers les pieds. Inspire, soulève de mes remontées, dos droit. Expire, plonge. Inspire, monte en haut, main au ciel. Expire, met mon coeur. Inspire, main au ciel. Et, plonge vers l'avant. À partir des hanches. Inspire, soulève de mes remontées. Et, expire. Mets les mains au sol, les genoux. Et, fais des impreintes de tes mains. Pour te ramener tranquillement. En avant du tapis. Les pieds restent à la même place. Pour plonge. Inspire ici. Soulève-toi à partir de tes mains qui poussent contre le sol, vers le haut, vers le plafond. Expire. Inspire. Ressens la ligne qui passe du cran à tes pieds. Expire. Inspire, baisse. Les fesses actives. Les abdominaux rentrent en haut. Et, expire. Inspire, marche les mains vers les pieds. En gardant l'activation des abdominaux. Inspire, soulève de mes remontées. Expire, plonge. Inspire, monte jusqu'en haut. Expire, main au cœur. Maintenant, main droite sur la hanche gauche. Main gauche sur l'arrière du dos, vers les reins gauches. Et, interchange les mains avec un léger balancement d'un côté à l'autre. Les mains vont tranquillement nous donner des petites tapes. Pour se détendre. Et, activer les reins. Simplement, j'aime cette posture-là pour ne pas se prendre au sérieux, pour amener la fluidité dans tout le corps. On se laisse aller comme à la plage, comme à la plage. Et, maintenant, on court. On se laisse aller. On chique, chique, chique le bras vers l'avant. Mes cuisses. Tout ça. On court comme si on fait à la plage. Oh yeah! Good! Inspire, ancre tes pieds. Main au ciel. Et, expire, plonge vers l'avant à partir des hanches. Plie les genoux. Mets les mains au sol. Et, fais marcher tes empreintes jusqu'en avant du tapis. En planche. Et, expire, presse tes mains loin du corps. Pour le downright down. Reprends le ballon de plage entre les bras. Presse l'un vers l'autre. L'un du corps. Détends les épaules. Détends la mancheur. Allonge le doigt. Active les abdos. Soulève, inspire. Soulève sur la pointe des pieds. Et, expire, plonge. Inspire ici. Se sentir fort. Plante les genoux au besoin. Rentre les coudes vers le corps. Pour vraiment bien contrôler la descente avec tes triceps. Plante le dessus des pieds. Active les jambes. Inspire, cobra. Soulève le cœur vers l'avant. Expire. Reviens. Compte le mat. Plante les orteils. Les coudes près du corps. Active le bas ventre. Passe sur tes genoux. Ou, si tu te sens capable de présenter les mains. Soulève-toi en planche. Ouais. Inspire ici. Reviens vers le bas. Les épaules restent vers le haut. Et repousse-toi. On ne vient pas juste en bas. Inspire. Expire. Ben, vers le bas quelques pouces. Et reviens vers le haut. Il faut porter une attention particulière si l'index, il veut décoller. Mais on ne le laisse pas décoller. Expire vers le bas. Et faire le haut. Presse en disant. Ouais. Ouais. Descends les genoux. Posture de l'enfant. Inspire ici. Et expire. Expire. Inspire en table. Entre les orteils. Active les abdos. Présentez-mains. Tu lèves les genoux en planche. Pour le chaturanga. Maintenant, au complet. Tu peux passer par les genoux au besoin. Inspire. Cobra. Expire. Redescend. Entre les orteils. Tu lèves les cuisses. Présentez-mains. Planche. Et expire. Expire dans le moindre oeil. Ramenez les mains. Fais marcher de tes mains. Vers les pieds. Inspire. Devez remonter. Expire. Plonge. Inspire. Soulève jusqu'en haut. Mains au ciel. Et expire. Mains au coeur. Inspire. Mains au ciel. Et ici, on va garder les bras en Y. En fait, on peut les tourner comme une ballerine un peu. Comme si on avait un gros ballon de plage entre les bras, encore une fois. Pour que ça fonctionne bien, il faut que les abdominaux soient bien engagés. Que les côtes soient attachées à nos abdominaux. Le faire vers vous. Et puis, que l'arrière de nos omoplates, la pointe du bas, soit l'une vers l'autre vers le bas et à l'intérieur. Alors, les épaules loin des oreilles. Pour pas que ce soit les triceps. En fait, on a tendance à utiliser nos triceps. Donc, on descend les épaules loin des oreilles. Et on redescend les bras sur le côté. Très bien. On relâche encore une fois. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Yeah! C'est comme si c'était une journée à la plage. Donc, on ancre nos pieds dans le sol. On presse bien dans le sol. On clie les genoux. Remonte l'arrière des cuisses vers l'arrière. Active les abdominaux entre le nombril. Bien, bien. Accrochez les côtes à tes abdominaux. Ouvre le cœur. Et monte les mains vers le ciel. Inspire. Et maintenant, les serrer. Les bras, l'un vers l'autre. Sans qu'ils bougent, en fait. Comme si tu avais un gros baron de plage. Ou un omni-quen, hein? On a chacun nos sports préférés. Assure-toi de dégager les épaules. Et expire. Descends les bras sur le côté. Bien. On va terminer la section des bras en faisant la posture de l'aigle. Mais on va le faire assise pour faire différent. Donc, viens sur tes tibias. Si c'est confortable. Sinon, on posture les jambes croisées. Amène le coude droit en dessous du coude gauche en crochet. Les coudes sont à 90 degrés par rapport au sol. Le coude droit est soulevé, le coude gauche. Et peut-être que les mains sont capables de s'entrelacer l'une vers l'autre. Et les bras, le bras gauche, pressent vers l'extérieur. Donc, les coudes sont à 90 degrés. Et les avant-bras, également. Comme ça. Donc, les coudes vont vers l'eau. Et les bras vers l'extérieur. Il faut bien étirer le derrière des omoplates, des scapules. Ici, dans le derrière des omoplates, c'est aussi d'activer les abdominaux. Et se connecter à sa respiration. Pour bien bénéficier de l'étude. Proche une expiration. Relâche doucement les bras. Fermez les yeux un instant. Et inspire, ramène les bras de l'autre côté. Donc, le coude gauche qui vient en crochet au bras droit. Les coudes sont à 90 degrés. Donc, le coude droit presse contre le coude gauche. Et la main droite tire vers l'avant. Les coudes sont vers le haut. Et les mains vers l'extérieur. En même temps. Ici, c'est un peu complexe. Pour vous, pour la première fois, c'est peut-être normal. Juste à m'écrire. On pourra prendre le temps d'explorer cette posture des bras pour les étirements. Puis, le genou droit contre la poignée. Inspire grandement. Remplis les poumons. Et expire, relâche doucement les bras. On mène. Tosse les pieds d'un côté. Pour s'asseoir les jambes allongées. Tu peux amener le derrière des fesses vers l'extérieur pour être bien assis droit. Puis, le genou droit contre la poitrine. Tu peux rester ici en prenant le coude droit encroché à ton genou. Ou, si tu es capable, tu peux amener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche pour un twist. Donc, inspire, on allonge la colonne. Et expire, twist au niveau du haut du dos. Le but, ce n'est pas d'aller loin, mais simplement de faire un twist léger et sécuritaire. Donc, inspire, allonge et expire. Twist légèrement le regard que je suive vers l'arrière, si c'est confortable. Le talon gauche est ancré au sol également. Et à la prochaine expiration, ramène la jambe droite allongée, à côté de la jambe gauche. Et de l'autre côté, même là. Bon, clé, le genou gauche. Prends un crochet avec ton genou, ton coude gauche, pas la jambe gauche. Tu peux rester ici. Ou, amener le pied gauche de l'autre côté, à l'extérieur de la jambe droite. Inspire, allonge et expire, amène la main droite à l'arrière pour un léger twist. Inspire, allonge et expire, twist. N'oublie pas d'activer le talon droit dans le sol. Et reviens au centre doucement. Défose la jambe gauche allongée. D'un côté de la jambe droite. Laisse-toi doucement sur ton dos. Laisse les genoux pliés. Amène la cheville droite sur la cuisse gauche. Amène la cuisse gauche vers toi. Les orteils sont vers le plafond. Entrelance les mains derrière la cuisse gauche. Tire vers toi en gardant les épaules détendues. La colonne est longue et c'est comme si le bas du dos reste bien allongé au tapis. On va imprégner encore dans le stade tout la longueur de notre colonne vertébrale. On tire vers soi pendant les pieds actifs. Et ici c'est le moment de se déposer un petit peu plus dans sa pratique. Et ici c'est le moment de se déposer un petit peu plus dans la cuisse gauche. Inspire, relâche les mains et allonge les bras vers l'extérieur en T. Et ici, garde les épaules au sable et dépose le pied droit en bloc. Donc les jambes restent comme elles sont, mais le pied droit vient tourner, se déposer vers le côté gauche. Ici on garde le genou droit vers l'extérieur. Donc il peut ouvrir un petit peu plus pour venir étirer le bout de la hanche pour un léger twist. Prends-toi à ton souffle. Permets-toi de ressentir jusqu'à où ton souffle peut aller dans ton corps. Ouvrir des espaces. Inspire et reviens au centre. Dépose le pied gauche et puis le pied droit au sol. Reste ici un moment. Inspire grandement, remplis le ventre, remplis les poumons. Et expire le souverain. Inspire, soulève la cheville gauche sur la cuisse droite. Amène la cuisse droite vers toi. Hop, entrelace les mains derrière la cuisse. Garde les pieds vers le ciel. Et amène la cuisse droite vers toi. Détends les épaules loin des oreilles. Imprégné dans le sable. Et respire ici, tout ce qui reste. Ferme les yeux, tu peux même ressentir encore la brise. La fameuse plage dans laquelle tu es. Il s'agit juste de l'imaginer. Déjà peut-être qu'il y a un sourire qui peut monter à tes lèvres. Peut-être même tu peux entendre le son des vagues avec ta respiration. Bujjayi breath. C'est déjà quelque chose que tu pratiques. Et respire, relâche les jambes. Parce qu'ils se déposent au sol. Et puis, tourne le bloc de tes jambes vers la droite. Donc, le pied droit vient au sol. Adéparer le reste. Au sol également pour un léger twist vers la droite. Ressentons l'étirement du côté gauche. Ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Et ce côté-ci, laisse ton souffle explorer s'il y a plus d'espace ou peut-être plus de tension. Dernière grande respiration. Et ça, il revient doucement au centre. Dépose les deux pieds au sol. Largeur du tapis. Les genoux qui tombent vers l'intérieur. Pour ouvrir le bassin et le reposer. Dépose son autre. Et puis, dépose les deux genoux vers la droite. Inspire. Et expire. Expire. Ramène les genoux au centre. Et expire. Dépose les vers la gauche. Expire. 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 Expire au centre. Et maintenant, ton rythme. Pour le vent de la gauche, je vous montre les essuie-glaces. Laisse qu'on met les genoux d'un côté à l'autre. Reviens au centre. Ramène les genoux à ta poitrine. Fais un gros calac. Tu peux même soulever la tête. Le nez. Peut-être qu'il va même toucher. Les genoux, mais ce n'est pas le but. Tout simplement les faire. Activez les abdos. Et relâche. Pour t'étirer grandement. Les mains. En haut de la tête. Et puis redescend. En se chavassant. Dépose ton corps. Si t'as aimé la thématique de la plage, tu peux continuer à visualiser à cet endroit-là où que tu es. Qui te fait sourire. Qui te fait du bien. Qui t'apaise. Te sentir ton corps imprégné dans le sable. Là où que tu ressens. Les points de contact au sol. Détends le regard à l'intérieur. Détends les muscles de la mansoire. Détends les épaules. Laisse tomber le poids. Rends contact avec ton souffle. Peut-être que tu vas ressentir qu'il y a plus d'espace. Laisse la gravité faire son travail. Et ici, ça fait un bon moment d'avoir une pensée de gratitude envers. Soit ta pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as exploré. Si tu as rencontré ton intention. Ou même n'importe quoi qui s'est passé dans ta journée. Que tu as aimé. Qu'est-ce que tu as hâte de faire. N'importe. Simplement te connecter à quelque chose de positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Laisse la brise de la brise de la mer sur ton corps. Et laisse ton corps s'enfoncer dans le sable, l'eau, par la gravité. Se défaire tranquillement des tensions inutiles. Et puis maintenant, prends la plus grande inspiration de la journée. Remplis le ventre. Remplis les poumons jusqu'à la gorge. Et expire. Laisse-toi aller. Une autre fois, inspire, grâne. Et expire. Bouge les doigts, bouge les orteils, bouge les jambes, et les bras, et étire-toi de tout ton corps. Et laisse aller. Tourne-toi de ton côté droit. Faut que les jambes s'il faut pour t'aider. Remène-toi. Ici, sur le côté pour une dernière respiration. Et puis, inspire, prête dans ta main gauche. Soulève le corps. La tête en dernier qui remonte tranquillement en posture assise. Frotte les mains l'une contre l'autre pour faire une petite chaleur. Et amène-les sur ton cœur et sur ton ventre. Inspire et expire. Naturellement. Juste pour le ressentir, comment ça se passe dans ton corps en ce moment, après cette belle pratique. Peut-être que c'est un moment précieux pour toi, que tu as pris. Peut-être que ça a été un moment précieux pour moi, que tu as partagé avec moi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Namaste. Namaste. C'est quelque chose qu'on peut améliorer d'une fois à l'autre. Donc, si jamais il y a des choses que tu as trouvées trop difficiles, ou qu'on peut regarder ensemble pour graduer et améliorer ta pratique. Est-ce que ça devienne plus facile? Et puis, encore une fois, merci de ta belle présence. Ça m'a fait plaisir que tu te joignes à moi aujourd'hui. Et puis, à bientôt. Namaste. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.